Après un périple de trois mois à travers le Brésil, la flamme olympique est arrivée ce mercredi à Rio. Mais l'engouement n'est pas vraiment au rendez-vous. Les Jeux se déroulent alors que le pays est miné par une crise économique et des scandales de corruption. Ces derniers mois, des milliers de personnes sont descendues dans la rue à ficher leur colère. Des politiques de tous bords sont touchées par les scandales. Et en premier lieu, Dilma Rousseff, la présidente, suspendue. Elle a laissé son siège à un président par intérim, Michel Temer, en mai dernier. La dauphine de Lula est accusée d'avoir maquillé les comptes publics pour masquer les déficits de l'Etat. La procédure de destitution est toujours en cours. Elle devrait être fixée sur son sort quelques jours après la fin des J.O. fin août. En outre, l'enquête se poursuit sur le réseau de corruption au sein du géant pétrolier public Petrobras. Le parti des travailleurs, tout comme une bonne partie de l'élite politique et industrielle, est éclaboussée. L'ex-président Lula vient d'être inculpé pour entrave présumée à la justice. Dans ces conditions, les J.O. peuvent-ils réellement relancer le pays ? Le président par intérim, Michel Temer, s'est déjà dit fin prêt à se faire huer au Maracanã lors de la cérémonie d'ouverture. Les Jeux devaient favoriser l'image touristique du Brésil, mais l'effet inverse risque de se produire. Les questions de sécurité inquiètent. La crise politique et économique s'accompagne en effet d'une forte hausse de la violence. 2013 et 2014 ont été de mauvaises années, explique ce sociologue. Les taux de criminalité étaient en hausse. 2015 a été une année plutôt positive, mais 2016 a été très négative avec une augmentation énorme des homicides, des vols et autres crimes. Au niveau économique, le Brésil entame sa deuxième année de récession. L'an dernier, le PIB a reculé de 3,8% et les prévisions pour 2016 sont de moins 3,5%. Selon le FMI, la croissance devrait en outre rester légèrement négative en 2017. L'espoir que les Jeux renforcent l'économie pourrait être déçu, comme il l'a été en 2014, à l'occasion de la Coupe du Monde de football. L'événement n'avait pas empêché le PIB de se contracter. Avant de pouvoir se relever, la plus grande économie d'Amérique latine devra sortir des limbes et du chaos politique. Le PIB doit trouver de quoi se reconstruire sur une base solide.